Mesdames, Messieurs, chers amis, oui je peux dire chers amis parce que je crois qu'en 5 ans et demi, je connais chacun de vous, personnellement, son prénom, parfois sa maison, donc c'est un nom que vous méritez, chers amis. Il y a exactement 44 ans, les VMAF faisaient au mois d'août leur sortie d'été, et faisaient leur sortie d'été à Puy-va-un et à Bad Folldance. Il y a 44 ans, il y a 44 ans, en 1979. Alors, certains pourront dire, rien ne change, rien ne change. Rien ne change et pourtant, comme l'a dit Lampedusa dans le guépard, il faut que tout change, que tout reste pareil. Alors, au VMF, au VMF, tout change, tout change puisque le délégué départemental change. Et vous savez que depuis le 1er juillet, notre amie Sophie Dupont est devenue la déléguée départementale. Ce n'est pas une tâche facile et je lui souhaite bon courage. En tout cas, elle a le temps devant elle parce que pour moi, elle a deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle est volontaire d'exercer cette fonction. Et ça, c'est essentiel. Le deuxième avantage, c'est qu'elle est pour plus bien que moi. Et donc, ça, c'est formidable parce que grâce à cela, elle va avoir une vision d'avenir, le sens de la modernité. Et c'est ce qu'il faut au VMF. Il faut que les VMF se modernisent. C'est très important. C'est très important. C'est très important en Dordogne. C'est très important en Aquitaine. Et c'est très important au niveau national. Est-ce que je suis devant vous ? Je voudrais consacrer l'essentiel à des remerciements. Je veux vous dire que le délégué départemental n'est pas grand-chose sans les membres de son comité. Et dans le comité d'Ordogne, depuis 5 ans et demi, se sont succédées une vingtaine de personnes. Je ne les citerai pas individuellement. Certains sont déjà partis. D'autres sont arrivés. Et en tout cas, je veux dire aux uns comme aux autres que sans eux, ma tâche n'aurait pas été comme. Non, je les remercie de tout faire. Mon micro est trop faible. Il faut que je parle comme ça. C'est mieux ? C'est mieux comme ça ? Donc, merci à tous les membres du comité. Et je ferai une exception pour quelqu'un qui a été, je dirais, mon appui permanent. C'est mon trésorier, Alain Tessières. Alain Tessières, qui est à la fois toujours présent et très précis, ce qui est irremplaçable. Le comité m'a promis de rester autour de Sophie pendant l'année qui vient. Je les en remercie du tout. Car c'est très important pour que Sophie, qui prend le manche à balai, commence en sécurité. Pour sa part, je n'en vais pas très loin, puisque je suis le délégué régional de la Nouvelle-Aquitaine. Il est là pour être un peu le coordinateur entre les divers départements de la région. Il est là pour consoler les délégués départementaux qui ont des misères. Et puis transmettre l'inclusion qui vient de la direction nationale des délégués. Voilà en quoi consiste ce métier. Mais vous voyez bien que si je dois être des Deux-Sèvres jusque dans le Lot-et-Garonne et de la Vienne jusque dans les Pyrénées-Atlantiques, je ne pouvais pas conserver longtemps la Dordogne, où il faut être là, aussi présent que possible. Voilà donc l'alternance réalisée. Et moi, je m'en réjouis beaucoup. Et maintenant, je me tourne vers vous, chers amis de la Dordogne. Ah oui, Armelle me rappelle avec beaucoup de pertinence que j'avais prévu aussi de remercier. Alors, elle n'est pas là, Hortense de la Tour, mais ses parents la remercieront pour ça, qui a recréé VNF Jeunes. VNF Jeunes qui est une réalité aujourd'hui. Ils ont fait leur soirée il y a quelques jours qui a eu beaucoup de succès. Et VNF Jeunes, je les salue avec beaucoup d'affection parce que c'est l'avenir des VNF en Dordogne. Je termine par quelque chose que je veux vous dire à vous, à chacun de vous, chers amis. Donc, nous sommes aujourd'hui en droit à une situation très changeante. Depuis cinq ans et demi, nous avons traversé la crise du contournement routier de Bénac, qui nous a divisé. Certains étaient pour, d'autres contre. Nous avons traversé les intempéries de Vang-Saint et de Ribeira, qu'il y en a ici, dont la maison n'a pas encore été terminée de réparer. Nous avons en permanence le défi de l'implantation des éoliennes, qui nous scandalise et qui nous inquiète. Et puis, nous avons dû traverser la crise du Covid, qui nous a beaucoup gênés pour organiser nos activités pendant deux ans plein. Et donc, je souhaite à Sophie de traverser une période plus facile, car honnêtement, quand on regarde en arrière, cela n'a pas toujours été très facile. Et je crois que la clé du problème, et j'en terminerai par là, elle est dans votre unité. Il faut que nous soyons très unis. Nous soyons très unis parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si aujourd'hui, l'esprit est à l'écologie, à la défense de l'environnement, dans cette défense de l'environnement, pour nous, qui sommes des fous du patrimoine, du patrimoine bâti ancien, eh bien, nous rencontrons des adversaires, et des adversaires déterminés. Des adversaires déterminés qui ne sont pas forcément là où nous les attendrions. Je veux parler, parfois, de certaines institutions publiques, où nous n'avons pas des amis, il faut voir les choses telles qu'elles sont, où nous n'avons pas des amis, et qui marchent, c'est le malheur des temps, plutôt au service de certains intérêts industriels privés. Et ça, c'est très fâcheux dans un pays démocratique. Je n'irai pas plus loin, mais vous avez parfaitement compris ce que je vous ai dit. Donc, j'en termine par là. Chacun de vous est en charge du succès des VMF. Je dînais dans un très bel endroit il y a deux jours, et une demoiselle de Dôme me disait « Qu'est-ce que ça rapporte les VMF ? » Ça rapporte que nous aimons notre patrimoine bâti, c'est ça qui nous unit. Nous sommes des fous de patrimoine, et donc, il est très important, il vous appartient, de témoigner. Et je veux vous remercier profondément pour cela. Merci à chacun. Merci Jacques pour ces propos encourageants, et pour le temps que tu m'accordes actuellement dans le cadre de cette passation. Tu fais preuve d'une grande patience, et je veux te remercier également de m'avoir intégrée dans ton comité. J'ai beaucoup appris à ton contact, et je me réjouis de poursuivre notre collaboration, puisque tu deviens effectivement déléguée régionale. Certains d'entre vous me connaissent mieux que d'autres pour avoir participé en 2022 au voyage dans les Hauts-de-France, dont je suis originelle. Lorsque nous sommes arrivés fin 2016 en Pénigore, c'est Grégoire de Comarc qui nous a offert notre première adhésion au VMF. Il nous a présenté Vera, qui nous a encouragés à nous engager au VMF. Merci Vera pour l'accueil chaleureux qui a été le vôtre, et aussi pour la conscience renouvelée et les conseils prodigués très récemment encore. Votre hauteur de vue, l'opiniâtreté dont vous avez fait preuve dans vos démarches de sauvegarde, la distinction qui est la vôtre, me seront des références et me guideront. J'en suis convaincue. J'étais loin d'imaginer alors qu'un jour je m'adresserai à vous en tant que déléguée départementale, mais l'intérêt que je porte au patrimoine bâti depuis mon adolescence, ainsi que ma formation du historien de l'art, donnent tout leur sens à cet engagement. J'ai beaucoup à apprendre de vous, passionnés d'architecture ancienne, et de vous aussi, propriétaires de belles demeures. Le territoire est à l'image de vos familles, un maillage dense, très ancien, inscrit dans l'histoire, fourmillant de maisons que vous vous êtes efforcés de transmettre au fil des siècles. Beaucoup de travail en perspective donc, et c'est très enthousiasmant, je vous l'assure. Par ailleurs, je suis enseignante, et j'aurai à cœur de veiller à atteindre au mieux l'objectif de sensibilisation des jeunes publics au patrimoine bâti, fixé par notre président Xavier Marin, et auquel j'ai souscrit il y a quelques années déjà. Gilles et Laure de Lamberterie ont d'ailleurs fait l'expérience dans leur château de Konzak, où ils ont reçu à ma demande, et sans la moindre hésitation, presque 200 élèves de sixième sur une seule journée, ainsi qu'une coupe de théâtre baroque, sans le moindre dégâme semble-t-il, une véritable gageure, cependant accomplie grâce à la confiance et à un certain goût pour l'aventure de la part des châtelains. Cet esprit d'ouverture, il est aussi celui des propriétaires qui nous reçoivent aujourd'hui. Je tiens à les remercier très sincèrement, ainsi que ceux qui l'ont fait dans le passé et qui le feront demain. Votre générosité vous honore et nous confronte à la beauté, sachant que c'est au contact du beau que se forme notre œil. Alors, la délégation départementale, c'est un nom, une personne, certes, mais c'est aussi et surtout une équipe. Celle que Jacques a constituée au fil de son mandat et que j'ai intégrée en 2019, m'a paru tellement performante, agréable et compétente que j'ai l'intention de la conserver à l'identique, tout en l'agrandissant un peu si possible. Je souhaite vous présenter un à un les membres du comité, puisqu'ils sont presque tous présents aujourd'hui. S'ils le peuvent, qu'ils viennent me rejoindre ici de manière à ce qu'on les voit et qu'on les reconnaisse. Alors, je vais commencer par les responsables de secteur. Au nord-est du département, Olivier Leclerc. Olivier nous prépare un voyage en Côte d'Or. Olivier nous prépare un voyage en Côte d'Or en avril 2024, a priori les 23, 24 et 25 avril. Jean-René Latour. Jean-René reçoit très régulièrement dans ses locaux nos réunions de comité et je le remercie au passage. Henri de Latour-Dupin est absent aujourd'hui parce que l'actualité du Mignac est toujours présente et le retient. Au sud-est, Laure Boissard-Mazra, ma fidèle vinome, aujourd'hui organisatrice de cette journée avec moi, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre un petit incident sans gravité, mais qui l'a obligé à rester sur Périgueux. Ensuite, le quart sud-ouest, Véronique Prévolet, oui, j'oublie, pardon, qu'au secteur, voilà, je suis en train de faire une petite erreur. Constance de Royer, notre hôtesse de ce matin, me fait la gentillesse d'accepter aussi de rejoindre notre équipe à partir de la rentrée. Elle va donc bientôt faire partie du comité. Dans le secteur, maintenant, sud-ouest, Véronique Prévolet-Goni, qui me représentera à Paris le temps possible, Florence et Éric d'Apoigny. Éric a des engagements auprès de la Fondation du Patrimoine dans le département. Et puis, nous terminons par le secteur riveracrois, qui s'étend jusqu'au Maroyer, avec Nicole Bastier. Gilles de Lamberterie, Nicole Bastier, Gilles de Lamberterie. Et, alors, appartiennent activement au comité également Christophe Mangé. Christophe Mangé représentera les VMF à la KUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Inès de Lavigne, qui est absente aujourd'hui, nous représente à la CFA, c'est une commission régionale de protection de l'architecture, d'une instance qui prend la décision d'inspirer ou placer l'évolument historique. Ah, on vous l'aime, j'ai le bonheur d'être supréhante. C'est réunion très intéressante. Ensuite, Thierry Bonne, en charge du dotier éoliennes, qui nous tient informés de la protection des projets. Et j'ai gardé pour la fin le pilier de ce comité, notre cher et fidèle trésorier, qui est aussi le précieux conseiller de la déléguée, qui le sollicite beaucoup dans ses premiers pas dans la fonction, Alain de Tessières. Je souhaitais remercier, moi aussi, Hortense Cuiadon de Latour, qui fait un travail remarquable auprès des BMF jeunes, voilà, qui est fait. Et, allez, je salue aussi Gaëtan Guillaume, qui, grâce à ses aquarelles, nous contribue à la liesse du bulletin biannuel. Voilà, je ne retiendrai pas votre attention plus longtemps, j'écrirai le prochain bulletin, évidemment, et là, je m'adresserai à l'ensemble des adhérents. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Est-ce que je vous permets, pour finir, de saluer parmi vous la présence de Vera ? Vera, est-ce que Vera, vous auriez la gentillesse de vous lever ? Vera, qui fait pendant 27 ans la déléguée des BMF de la Dordogne, et donc, nous la remercions très affectueusement de sa présence, qui nous encourage. Merci. 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 Merci.